Salut les cheveux plus, merci d'être au rendez-vous, j'espère que tout va bien pour toi. Alors aujourd'hui, comme tu le remarques, c'est pas un épisode de la série sur la vie de mes cheveux, mais un vlog, parce qu'on est lundi soir et qu'il est 20h et qu'il faut absolument que j'ai une vidéo qui sorte là pour ne pas perturber l'algorithme de YouTube, surtout que la chaîne est quand même assez balbutiement. Et aujourd'hui, comme je te le promets depuis plusieurs semaines, je vais répondre à toutes les questions que tu m'as posées, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat ou sur Twitter. Alors aujourd'hui, je ne peux pas sortir l'épisode que j'avais prévu de sortir, parce que j'ai pris un peu de retard sur le tournage, sur les investigations, sur le montage, sur toute la partie de la vidéo, parce que ça a nécessité beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail que ce que j'avais pensé. Le thème de la vidéo va traiter de la toxicité des produits cosmétiques. A ma connaissance, il y avait quelques substances dans les produits cosmétiques et surtout dans les produits bas de gamme qui pouvaient mettre ta santé en danger. Et en faisant les recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que énormément, 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 de substances étaient hyper toxiques pour l'organisme, et même des substances que tu trouves chez le professionnel. Donc rendez-vous lundi prochain, je ne vais pas en spoiler plus, je ne vais pas t'en dire davantage, mais lundi prochain, on fait un point complet sur tout ce que tu dois éviter de mettre sur toi pour préserver ta santé. Et surtout aussi de tous les risques que tu cours, et crois-moi, ce n'est pas des petits risques. Alors je tiens à tous vous remercier, premièrement, vous qui faites grandir progressivement cette chaîne, par vos abonnements, vos pouces bleus, et même vos pouces rouges, peu importe, mais qui participez justement à la création de la chaîne, à son développement, à tout ça, parce que cette chaîne, avant tout, c'est la tienne, et ce que je veux, moi, c'est que sur cette chaîne, tu trouves les vidéos qui correspondent aux questions que tu te poses vraiment. Donc je le répète, encore une fois, n'hésite pas à poser toutes tes questions dans les commentaires, et comme tu vois là aujourd'hui, je ferai des vlogs assez régulièrement, ils ne sortiront pas les lundis normalement, mais bon, là, je n'ai pas le choix, mais je ferai des vlogs assez régulièrement dans lesquels je répondrai vraiment à toutes tes questions. Donc tu n'hésites pas, tu poses toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes, et je me ferai un plaisir de répondre vraiment à toutes tes questions. Alors pour toutes les questions qui sont un petit peu personnelles, privées, qui correspondent à « est-ce que ça, ça me va bien ? » ou « quelle couleur je peux faire ? » ou « est-ce que je peux rattraper cette erreur ? » ou « si » ou « ça » ou « ça », j'essaierai de répondre de manière écrite à toi, et puis toutes les questions qui sont un petit peu générales et qui reviennent de façon plus récurrente et tout ça, je les posterai dans le vlog et puis comme ça, tout le monde pourra en profiter. Voilà, donc un petit peu le fonctionnement. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont porté un accueil vraiment chaleureux à mes tutos, en particulier sur le Penrazor et sur le Ombrella Rapide, qui ont cumulé quand même un nombre assez intéressant de vues. Donc merci à vous, et puis merci à tous les fournisseurs qui utilisent justement ces vidéos pour mettre en avant leurs produits, et le produit que j'utilise justement au travers de ces vidéos, donc en particulier le Penrazor, générique pour le Ombrella Rapide, MB Shop en Russie, qui a aussi permis la diffusion de cette vidéo à travers toute la Russie là depuis peu, donc merci. Vous avez été très 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 nombreux à me demander des vidéos sur les ombrets, donc en plus de celles qui sont déjà sur la chaîne, donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, la prochaine vidéo qui va sortir sur le Ombrella Rapide, c'est un ombret gris réalisé sur un cheveu noir. J'en dis pas plus sur la technique que j'ai utilisée, et bien j'en parlerai plus précisément dans ce tuto. Vous avez été très 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 nombreux à me demander des vidéos sur les patines à faire pour obtenir telle ou telle ou telle couleur. Donc je peux pas vous parler de patines sans avoir d'abord parlé de fond de déco, parce que une patine en soi c'est magique, mais tu fais pas une patine sur n'importe quel fond de déco, mais en tout cas le résultat sera pas le même. Donc il y aura une vidéo qui va sortir sur les fonds de déco, et une autre vidéo qui sortira sur les patines. En attendant, si tu as Facebook, sur le groupe Facebook les coiffeurs du Turfu, tu trouveras un PDF avec toutes les patines à réaliser, en fonction de ton fond de déco, donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe. Et donc si tu les veux en vidéo, ça arrivera sur la chaîne dans les semaines qui suivent. Donc si tu veux pas les louper, t'hésite pas, tu peux t'abonner, et n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu reçois une notification à chaque fois qu'une vidéo sort, et moi t'es sûr de pas en louper. Je remercie également le premier haters de la chaîne, qui grâce à ses commentaires, alors aux arguments hyper fondés bien sûr, comme tous les haters, a participé au référencement de la chaîne. Donc merci à toi aussi, et puis si tu veux voir ses commentaires un petit peu rigolos, ils sont sous quelques vidéos, je les ai laissés, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Sympa, marrant. Donc merci à toi aussi. Donc dans ce premier vlog, je vais revenir aussi un petit peu sur le fonctionnement de la chaîne. Donc déjà en premier lieu, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est ta chaîne. C'est pas ma chaîne, c'est ta chaîne. Sur cette chaîne, je vais aborder tous les lundis soir à 20h, un point en particulier sur les cheveux. Donc s'il y a un point en particulier que tu veux que j'aborde, t'hésites pas, tu le mets dans les commentaires, et je l'aborderai. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire, et elles, elles feront l'objet de réponse au travers d'un vlog. Donc cette chaîne, elle est vraiment à ton service. Donc comme je te disais, tous les lundis soir à 20h, tu as la série sur la vie de mes cheveux, qui traite d'un sujet en particulier, c'est des vidéos d'une dizaine de minutes environ, à part la semaine prochaine, elle sera beaucoup plus longue. Et tu reconnaîtras les épisodes de cette série, soit parce que tu seras dans la playlist, parce que toute la chaîne est organisée en playlist, ou alors par le sigle SLVDMC, sur la vie de mes cheveux, tout simplement. Pour bien comprendre tous les termes que j'utilise au travers de ces vidéos, il va falloir aussi un petit peu de cours de biologie. Et donc j'ai créé la série Révise tes cours, que tu reconnaîtras avec le sigle RTC, dans lesquels j'aborde tous les points qui concernent la biologie, ou la technologie utilisée en coiffure. Et durant tout le mois de novembre, du 1er au 30 novembre, tu trouveras la série 1 conseil par jour. C'est des vidéos d'environ une minute, dans laquelle je délivre chaque jour un conseil pratique, qui peut te servir au quotidien. Donc tu reconnaîtras cette série par le sigle 1CPJ, 1 conseil par jour. Et sinon, tu as les tutos, donc c'est écrit tuto, tu as les vlogs, c'est écrit vlog, tu as les step by step, c'est écrit step by step, donc ça c'est assez simple. Et lorsque la chaîne sera suffisamment grande, et que j'arriverai à libérer un petit peu plus de temps pour m'y consacrer, tu verras apparaître sur cette chaîne deux nouvelles séries. Donc tu retrouveras les crash tests, un crash test c'est quoi ? C'est simplement je prends un produit qui, en théorie, me semble bien. Et je le teste devant la caméra, pour voir s'il est vraiment efficace, et s'il répond à toutes ses promesses. Et je le fais devant la caméra, pour que toi tu puisses en profiter, et que tu puisses savoir si c'est un produit qui va finir dans ta salle de bain ou pas. Et bien plus tard, tu auras une autre série qui s'appellera Discover, dans laquelle, j'irai interviewer des coiffeurs, réputés ou non, en France ou à l'étranger, pour répondre à toutes les questions, que tu te poses sur les salons de coiffure, ou sur les coiffeurs, ou sur la coiffure en général. Et donc à travers cette série, tu pourras soit poser des questions, si tu veux découvrir le métier, si tu es un particulier, et que tu ne sais pas comment choisir ton coiffeur, si, enfin toutes les questions qui peuvent te passer par la tête, même des choses auxquelles, moi je n'aurais même pas pensé à la base, et bien tu n'hésites pas, tu pourras les poser, mais ça ce sera quand on aura atteint, certains paliers d'abonnés. Donc, c'est des surprises qui arriveront, c'est des séries qui arriveront sur la chaîne, il y aura aussi la série avec les repas, comme je te l'ai dit dans certaines vidéos, qui est en préparation, et qui débarquera sur la chaîne, pareil, un certain nombre d'abonnés. Il ne faut pas hésiter à s'abonner à la chaîne, il ne faut pas hésiter à partager certaines vidéos, celles qui peuvent rendre service à d'autres personnes, pour qu'ils partagent à leur tour et tout ça, comme ça on atteint rapidement des paliers d'abonnés, et tu verras apparaître d'autres séries sur la chaîne. Si tu as des idées de séries, que tu aimerais voir apparaître aussi sur la chaîne, n'hésite pas, si tu veux participer à la création des sous-titres sur certaines vidéos, j'ai mis la possibilité de le faire aussi, donc n'hésite pas, si ce sont des choses qui te font plaisir, que tu as envie de faire, et tout ça, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Si tu as envie de réutiliser du contenu qu'il y a sur la chaîne, c'est pareil, j'ai tout mis en autorisation, donc Creative Commons, donc ça veut dire que tu peux partager, tu peux utiliser, tu peux faire ce que tu veux avec ce que je publie, avec comme seule condition, c'est de me citer comme auteur. c'est logique, mais sinon après, libre à toi de faire tout, 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 ce que tu as envie sur cette chaîne, parce que cette chaîne, c'est la tienne. Et donc maintenant, comme promis, on va attaquer dans le vif du sujet, la raison même pour laquelle j'ai fait ce blog, c'est de répondre à toutes les questions qui m'ont été souvent posées à travers tous les réseaux sociaux. Donc ouais, l'intro, elle est un peu longue, donc comme tous les coiffeurs, je suis muni d'une grande bouche, et puis quand je parle, c'est un peu difficile à m'arrêter, donc désolé. Voilà, donc on attaque. Alors on m'a demandé à très nombreuses reprises où est-ce que tu pouvais trouver le Ultimate Blonde Neutralizer ? Alors, ce spray magique, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Soit tu es un professionnel, tu as un salon de coiffure, ou tu es coiffeur à domicile, et dans les cas là, tu vas te rapprocher directement de la marque Keun, et tu leur demanderas à rencontrer un de leurs commerciaux pour qu'ils te présentent leurs produits, et puis ben, tu pourras l'obtenir. Soit tu es un particulier, et il y a deux façons de l'obtenir. Soit ton coiffeur travaille avec cette marque, puis ben, t'as qu'à aller chez lui pour l'acheter. Soit ton coiffeur ne travaille pas avec cette marque, et tu veux entretenir ton blond, et tu ne sais pas comment faire. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses le commander, et je te le ferai parvenir moi-même. Tu ne le trouveras pas chez les grossistes du genre boutique du coiffeur, chocofure, et compagnie, parce que la vente est exclusivement en canot professionnel. Et donc, c'est totalement impossible, impossible, impossible que tu le trouves chez un grossiste. Alors que ce spray, comme tu l'as compris dans la vidéo, tu peux l'utiliser pour contrarier un mauvais reflet lorsque tu as fait une décoloration, mais tu peux aussi l'utiliser à la maison pour entretenir ton blond. Tu peux le rincer, ou tu peux ne pas le rincer, tout ça pour avoir un blond vraiment éclatant, un beau blond blanc. Et donc, si ça t'intéresse, ben, t'hésites pas, j'ai mis toutes les informations dans la description de cette vidéo. Concernant l'utilisation des produits décolorants, j'insiste sur le fait que c'est des produits très, 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 très dangereux, comme je le disais tout à l'heure, et qu'ils ne doivent pas être utilisés à la légère. Un accident peut très vite arriver. Parce que les risques, c'est simple, c'est soit tu vas finir avec les cheveux oranges, ça c'est pas grave, soit tu n'auras plus de cheveux, ils vont tous se casser, ça, c'est pas très grave d'un point de vue médical, soit tu risques de très, très gros ennuis sur ta santé. Dans les meilleurs cas, des petites brûlures, des cloques, des choses comme ça. Dans des cas plus graves, des brûlures chimiques un peu plus importantes. Tu risques aussi des œdèmes, et tu peux même perdre la vue, elle, oui, en cas de réaction mal interprétée et mal gérée. Donc, comme je te disais, c'est vraiment un produit à ne pas prendre à la légère. C'est très, 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 très dangereux. Normalement, ces produits sont interdits aux particuliers, mais on les trouve chez tous les grossistes lambda qui n'ont aucun sclubule à te les fournir. Après, je te l'ai dit, tu le fais, il y a des risques et périls. Mais à côté de ça, tu dois aussi savoir que ces produits, et que ce soit les produits décolorants ou même les produits colorants, ont des effets néfastes sur la santé. Mais ça, je vais en venir plus en détail sur ces points-là dans une prochaine vidéo. Donc, si c'est aussi un sujet qui t'intéresse, et je peux te garantir qu'il y a plein de trucs que tu ne sais pas, je t'invite à t'abonner. Avant d'utiliser un produit décolorant, tu dois être en mesure d'analyser et de juger la force de l'oxydant que tu utiliseras avec, ou les forces que tu pourras utiliser sur une même mèche de cheveux pour obtenir un beau blond. Si déjà, à la base, tu ne sais pas faire ça, tu cours le risque d'avoir des nuances totalement différentes d'un bout à l'autre de ta mèche de cheveux, surtout sur des cheveux longs. Entre les zones qui sont réchauffées par l'organisme et les zones qui ne sont pas réchauffées par l'organisme, les forces ne seront pas les mêmes. Ensuite, ce que tu dois être en mesure d'évaluer, c'est le nombre de décolorations qui seront nécessaires sur la base de ton cheveu pour obtenir le résultat que tu souhaites et d'analyser la capacité de ton cheveu à recevoir ce traitement et de jauger de l'importance ou non d'y ajouter un plex pour protéger ou réparer le cheveu. Pour ma part, le seul qui a vraiment répondu à mes attentes jusqu'à aujourd'hui en matière de protection et de réparation de cheveux, je te le dis, c'est Olaplex. Si tu décolores tes cheveux ou si tu fais décolorer tes cheveux, que ce soit, alors si tu le fais toi-même, j'ai envie de dire, c'est un risque et péril, je le dis toujours. Mais si tu le fais chez le coiffeur, essaye de choisir un coiffeur qui utilise vraiment Olaplex. J'ai fait des crash-test avec Olaplex et d'autres plexes et le seul qui a vraiment tenu jusqu'à 23h le soir, c'est Olaplex. Donc, celui que je te conseille, c'est celui-là. Il y a 53 brevets à l'intérieur, je peux te garantir qu'ils ne sont pas prêts d'être copiés et c'est ces brevets-là qui font Olaplex un produit magique pour protéger et réparer ton cheveu pendant les processus techniques. Le processus technique, c'est tout ce qui est couleur permanente, tout ça. Et avant tout ça, tu dois être en mesure d'identifier aussi tout l'historique du cheveu et pas l'historique des trois derniers mois. Un historique complet. Si ton cheveu arrive jusque là, il faut que tu te dises qu'en moyenne, le cheveu a poussé d'1,5 cm par mois. Donc, tu divises la longueur par 1,5 et t'obtiens le nombre de mois d'historique nécessaire. Et tu dois prendre en compte chacune des techniques qui figurent dans cet historique. La scorse un peu. Donc enfin, comme tu le vois, la couleur de base de ton cheveu n'est pas le seul élément que tu dois prendre en considération avant de choisir quel produit tu vas utiliser. Il faut impérativement que tu analyses le cheveu et que tu mènes une enquête précise comme si tu étais un membre du FBI presque. Après, c'est pas plus simple. Tu as décidé d'appliquer ta décoloration, tu as pensé trouver le bon produit. Il faut que tu sois en mesure d'identifier le fond de déco sur lequel tu arrives pour savoir si tu dois continuer à décolorer ou patiner pour obtenir la couleur que tu souhaites. Donc, pour répondre précisément à la question qui a été posée au sujet des poudres à décolorer, oui, tu peux utiliser une poudre à décolorer sur n'importe quelle couleur de cheveux, oui, d'une manière générale et sur n'importe quelle nature de cheveux et sur n'importe quel type de cheveux négroïde, mongoloïde ou caucasien à condition, bien sûr, d'être en mesure d'analyser et d'évaluer la capacité de ton cheveu à résister aux différents traitements que tu vas lui faire subir. J'en profite donc pour rebondir sur une deuxième question qui revient souvent et qui est à peu près dans le même thème c'est comment faire disparaître un reflet cuivré. Alors, pour y répondre, il faut déjà savoir si c'est un reflet cuivré sur une coloration ou si c'est un fond de déco orangé qui a tes yeux ressort cuivré. La manière d'y répondre donc sera différente. Si tu trouves qu'à chaque fois que tu fais une coloration, il y a un reflet cuivré qui ressort et qui n'est pas du tout à ton goût, alors, la façon de le contrer sera très simple. Il te suffira de mettre dans ton mélange du cendré du bleu et grâce à ça, leur flèque cuivré mettra beaucoup plus de temps à revenir. Parce que oui, par expérience, quand ton cheveu est de nature à ressortir des pigments chauds, on va les refroidir mais étant donné que ces pigments au fur et à mesure des shampoings s'estompent, ta nature reprend progressivement le dessus. Mais en faisant comme ça, ça mettra plus de temps. Par contre, si tu te retrouves cuivré comme tu dis ou orangé, après une décoloration, ce n'est pas un reflet, c'est un fond de déco. Un fond de déco, pour un coiffeur, ça correspond à la base sur laquelle tu arrives après avoir décoloré tes cheveux. Cette base te sert à calculer sur quelle hauteur de ton tu peux recolorer tes cheveux au moment où tu y es. Par exemple, tu arrives sur un fond orangé, ce qui pour nous coiffeur est un fond blond foncé. Si ton projet c'était d'être blonde polaire, alors il faudra vraiment que tu décolores ton cheveu mais il faudra que tu analyses surtout sa capacité à résister à ce nouveau traitement. Et tu dois savoir aussi que pour appliquer un gris, un blond polaire ou une couleur flashy, tu dois réussir à obtenir en fond de déco le jaune le plus pâle possible. Alors attention, si tu arrives sur un fond de déco blanc quand tu as fini de décolorer tes cheveux, c'est que tu as attaqué sérieusement la matière. Et ton cheveu risque de ne plus résister à grand chose. super attention dans les cas là. C'est pourquoi quand tu utilises la plexe, tu remarqueras que ton cheveu bloque très souvent au jaune. C'est parce que la plexe protège vraiment la matière de ton cheveu et donc il empêche ton cheveu d'arriver au blanc. Je t'expliquerai dans la vidéo sur les patines ou dans le pdf que tu retrouveras dans le groupe du coiffeur du Turfu. Comment arriver à partir de ce jaune ou pâle à réussir à faire un beau blond polaire ou un beau lila ou un beau gris ou tout ça et avoir donc une belle couleur sur un cheveu de meilleure qualité possible. Attention, une décoloration assèche toujours le cheveu donc ton cheveu paraîtra toujours sec après des décolorations. Ce qui est important dans les cas là c'est de ne pas le casser. J'expliquerai dans les prochaines vidéos comment bien gérer ces couleurs à partir des fonds jaunes. Mais voilà, si tu atterrises sur un orangé après une décoloration, soit tu colores sur la même base soit tu continues à décolorer pour obtenir le fond de déco qui est nécessaire à la couleur que tu veux appliquer. C'est tout simple. Donc, comment parler de la plex ? J'ai reçu pas mal de questions sur la plex donc je vais répondre à toutes les questions en regroupant un petit peu. Donc, la plex c'est quoi ? C'est un produit qui protège le cheveu et restaure les ponts pendant le processus technique. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet aujourd'hui de réaliser des techniques que l'on n'aurait pas pu réaliser avant. Ce produit s'est fait connaître sur Kim Kardashian. Elle est rentrée dans un hôtel brune pendant la fashion week à New York et elle est ressortie blonde platine. Comme elle était poursuivie par des paparazzi, ça a fait la fortune de ces deux inventeurs. Aujourd'hui, c'est le produit qui est utilisé par les plus grands coiffeurs pour obtenir les résultats les plus spectaculaires et je t'invite fortement à ne jamais décolorer tes cheveux sans. En fait, tu fais ce que tu veux mais c'est un conseil. Ola Plex s'est décomposé en trois produits. Un premier qui s'appelle numéro un au niveau du nom c'est facile à retenir. Il n'est pas cosmétique du tout mais il est hyper concentré. Tu l'ajoutes dans le produit chimique que tu vas appliquer sur les cheveux ou alors tu l'utilises en soins profonds. Je verrai si je ne ferai pas une vidéo là-dessus pour les soins profonds, les différentes techniques d'utiliser Ola Plex. Il y a plein de façons de le faire. On va prendre l'exemple de la décoloration. Tu mélanges ta poudre avec ton oxydant. Tu ajoutes Ola Plex dedans dans les proportions qui sont conseillées ou un peu moins ou un peu plus. Ça dépend. Et tu vas appliquer ça sur le cheveu. Une fois que la décoloration est faite et que tu la rinces, tu vas bien essorer et là, tu vas appliquer le numéro 2. Le numéro 2 est un peu moins concentré que le premier en réparateur mais il est un peu plus cosmétique. Donc il va te permettre d'avoir un cheveu beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à travailler par la suite notamment si tu dois patiner ou continuer à travailler dessus. Et enfin, tu as le numéro 3 qui lui est plus destiné à la revente et à l'entretien à la maison pour continuer à réparer tous les ponts qui n'auraient pas été totalement réparés pendant le processus technique. Olaplex peut réparer un cheveu après un traitement chimique. Oui, dans certaines conditions. Olaplex va réparer les ponts de ton cheveu en recollant entre guillemets les atomes entre eux. Si ces atomes ne sont plus là, il ne va pas les fabriquer. Donc, oui, ça peut réparer ton cheveu mais attention, il y a quand même des limites. Donc, il ne faut pas penser que ça y est, on a Olaplex, on peut aller à tout va, on fait trois permanentes et lui déco la même journée et puis, ben non. il y a des limites. Donc, je finis sur Olaplex en te donnant un seul conseil. Si tu es blonde, Olaplex, ça doit forcément devenir ton meilleur ami. Olaplex, c'est 53 brevets comme je le disais tout à l'heure qui protège le produit des copies pendant 10 ans et donc, pour obtenir un plex aussi efficace, il va falloir te lever de bonheur. Là, je vais répondre à une question qu'une seule personne m'a posée, d'accord, mais qui me semble assez intéressante et puis, je pense qu'elle peut servir à tout le monde. C'est pour ça que j'en parle. C'est se laver les cheveux au bicarbonate de soude. Alors, personnellement, avant de te répondre, pour être honnête, j'ai fait quelques recherches et je me suis intéressé à ça et j'ai essayé de voir un petit peu pourquoi le faire et pourquoi ne pas le faire. parce que c'était quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'idée et pour être honnête que je n'avais jamais entendu à l'heure actuelle. Donc, se laver les cheveux au bicarbonate de soude, si tu appelles laver, mouiller tes cheveux, mettre du bicarbonate et tout ça, non, surtout pas. Par contre, utiliser le bicarbonate de soude pour enlever le sébum de tes cheveux, oui. Si tu l'utilises comme un shampoing sec, il va avoir un effet astringent, il va se combiner au gras et si tu le brosses bien, il fera disparaître tout ça. Donc, tu peux l'utiliser comme un shampoing sec. En plus, il va calmer les glandes sébastien et sudoripares. Donc, c'est assez intéressant si tu es face à une séborée. Alors, qu'est-ce qu'une séborée ? Il y a un petit truc qui va apparaître là. Tu n'hésites pas, tu cliques et je t'explique dedans ce qu'est une séborée. Donc, c'est les cheveux gras et comment t'en débarrasser. Et dans cette vidéo, je ne parle pas d'une bicarbonate de soude parce que j'ignorais cette technique quand je l'ai tournée. Voilà. Il faut savoir que le bicarbonate de soude va endommager les écailles de ton cheveu et qu'il va créer des irritations au niveau de ton cuir chevelu et ces irritations vont créer des brèches qui n'empêcheront plus les organismes pathogènes de passer. Donc, si tu n'as pas le cuir chevelu très gras et si tu n'es pas sûr à 100% que c'est bien une séborée, c'est bien pour ça que j'ai dit séborée et que je n'ai pas dit cheveux gras, si tu n'as pas ça, ne le fais surtout pas parce que si tu crées des brèches dans ton cuir chevelu ça va permettre à tous les micro-organismes et toutes les toxines qui y sont présentes de pénétrer dans ton organisme et de te mettre en danger. tout ça, tous ces conseils-là, tu les retrouves dans la vidéo sur les cheveux gras donc, tu n'hésites pas à aller la regarder parce qu'il y a plein de conseils utiles et ça peut vraiment t'aider. Donc, tu n'hésites pas. Après, tu m'as demandé en plus si tu pouvais l'utiliser sur un lissage à la kératine. Alors, un lissage à la kératine, c'est quoi ? C'est un lissage brésilien en mieux. Un lissage brésilien, c'était avec certaines formules qui te permettaient d'avoir un cheveu plus facile à coiffer. Un lissage à la kératine, c'est qu'on injecte de la kératine à l'intérieur. Alors, elle peut être végétale ou animale. Alors, la kératine animale, elle est faite à partir de la laine de mouton. Ne croyez pas que c'est fait en torturant des animaux et tout ça. Une fois que les moutons sont tendus parce qu'il leur évite de crever de chaud en été, on utilise la juvexine qui est la kératine d'un type de mouton pour fabriquer certains types de lissage. Donc, les lissages à la kératine, c'est quelque chose de très bien parce qu'ils vont injecter un mort de kératine dans ton cheveu pour le ramollir et en le ramollissant, tu arriveras à le lisser beaucoup plus facilement. Certaines marques de lissage kératine sont même très adaptées aux cheveux fins parce qu'en injectant de la kératine à l'intérieur des cheveux fins, ce n'est pas le côté ramollissant qui sera intéressant mais le côté densifiant qui permettront aux cheveux d'avoir un peu plus de corps. Donc, c'est quelque chose de très bien. Mais lorsque tu as fait un lissage kératine, ce qu'il faut savoir c'est que l'entretien à la maison est encore plus important avec n'importe quelle autre technique que tu peux réaliser dans un salon de coiffure. Il faut obligatoirement que tu laves tes cheveux avec des shampoings sans sulfate. Pourquoi ? Parce que les sulfates sont irritants et agressifs. Le bicarbonate de soude, lui, est encore plus irritant et plus agressif que les sulfates. Donc, sur un lissage kératine, non, 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 pas de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude va endommager toutes tes écales. Et donc, toute la kératine que tu auras injectée dans ton cheveu, elle va partir. Donc, en plus d'abîmer ton cheveu, tu vas foutre en l'air le lissage kératine que tu as réalisé. Et Dieu sait ce que ça coûte. Donc, non, 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 surtout pas de bicarbonate de soude sur un lissage kératine. Alors, sur les tutos et en particulier ceux sur les ombrières, on m'a souvent demandé la question sur les tarifs. Pour réaliser un ombrière, en tout cas, sur tous les premiers coiffeurs qui l'ont fait, pour pouvoir le faire bien et proposer bien à sa clientèle, il faut être formé régulièrement. Un jour, les clientes vont se lasser de l'ombrière. Et à ce moment-là, il va falloir que tu leur proposes le nouveau service qui sera en vogue. Et pour y arriver, il faut que tu sois formé très régulièrement aux dernières techniques. Pour pouvoir te former, ça va engendrer des coûts sur le salon. Et ces coûts, pour les amortir, il va falloir que tu les prennes sur les prestations que tu réalises. Donc, un ombrière, en général, ne doit jamais être facturé en dessous de 150 euros sur une chevelure normale et pour un travail assez rapide. Après, si tu as un cheveu très épais, très long et un travail beaucoup plus long, c'est à toi d'adapter ton tarif en conséquence. Personnellement, là, dans une vidéo, je ne peux pas faire une vidéo généraliste sur les tarifs que tout le monde doit appliquer. Par contre, je sais qu'il existe un service proposé par une entreprise qui s'appelle 2C2C Consulting qui met à ta disposition un outil pour te permettre de calculer tous tes tarifs au plus juste. Donc, je te mets le lien pareil dans la description. Tu n'hésites pas, tu vas voir, tu prends contact avec eux et il te dira un petit peu en fonction de ton entreprise, en fonction de là où tu es, en fonction des produits que tu utilises, en fonction de tous les coûts que tu as, le prix auquel tu dois facturer ton Embraer. Alors, c'est sûr que si tu travailles avec des marques de luxe, plein centre-ville de Paris, avec un loyer de malade et puis que tu rémunères tes collaborateurs à 8000 euros net par mois, ton coût sera beaucoup plus élevé que si tu as un petit salon en Provence tout seul et que tu utilises des produits bon marché. Mais voilà, donc pour calculer tes tarifs et être vraiment au plus juste, rapproche-toi d'eux et puis là, il pourra vraiment t'aider. Donc, je profite de ce point pour bien, 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 bien insister sur le fait qu'en tant que coiffeur, il est hyper important que tu te formes tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour la simple et bonne raison. Alors, tu as tes clientes qui vont vouloir plus ou moins souvent la même chose. Et si c'est le cas, c'est de ta faute. parce qu'une cliente, quand elle vient te voir, elle vient te voir à la fois pour que tu lui appliques sa couleur mais aussi pour que tu lui conseilles sa couleur. Alors, c'est sûr que si tu commences par « Bonjour madame, on fait comme la dernière fois, c'était bien ? » Elle va te dire « Bah ouais, parce qu'elle aura peut-être pas la force de caractère à dire « Putain, tu me saoules, sérieux, mais propose-moi un truc quoi. » Et donc, elle va faire ça, elle va faire ça jusqu'au jour où soit elle va rencontrer un coiffeur qui va lui dire « Putain, mais sérieux, ta couleur, c'est à chier, moi j'aimerais bien te faire un truc un peu plus pétant ou un peu plus vif ou un truc qui correspond mieux et puis là, tu lui diras bye bye. » Ou alors, le deuxième type de cliente, c'est celle qui veut les techniques un petit peu nouvelles, un peu avec des trucs un peu branchés ou enfin voilà, le truc qui circule beaucoup surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et là, dans les cas là, soit tu es formé et tu vas pouvoir répondre à sa demande au moment où elle va te la demander parce qu'elle ne te la demandera pas trois ans après que ce soit sorti, elle te la demandera au moment où ça sort au moment où elle la verra sur les réseaux sociaux. Soit tu es formé et tu le fais et tu as ta cliente et puis à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, tu es sûr qu'elle viendra te voir toi parce qu'elle te verra comme un professionnel et elle te verra comme celui qui est capable de répondre à ses attentes. Soit tu ne l'es pas et puis ben, soit tu le fais et puis tu la viandes, alors sympa, cool, ça ce n'est pas très pro ou alors, tu lui dis « je ne sais pas faire ça, par contre, si tu veux une petite permanente ou un petit truc plus lambda, je suis capable » et là, tu la perds et puis tu ne la reverras jamais, jamais, jamais mettre les pieds dans ton salon et encore moins, conseiller à ses amis de venir te voir. Donc, c'est très, 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 très important de se tenir informé de ce qui existe déjà dans ce qui t'entoure et surtout d'aller te confronter au travers de stage à toute cette nouvelle technique. Pareil, avec 2C2C Consulting, tu peux aussi voir un panel de stage assez intéressant. Donc, ce n'est pas un placement de produit loin de là, je ne les ai même pas contactés avant d'en parler dans la vidéo, mais tu peux voir avec eux, mais sinon, il existe énormément d'organismes de stage pour les coiffeurs et en plus, il y a énormément d'organismes aussi pour la prise en charge de ces stages. Donc, si tu te renseignes bien, ça peut te coûter pas grand-chose, ça peut te rapporter pas mal, tant au niveau de ta réputation qu'au niveau de tes réalisations et de ton chiffre d'affaires. Il faut que fonce ! Maintenant, le Penrazor. Alors, pareil, 21 000 vues à lui tout seul, donc, pour une chaîne qui débute, c'est pas mal. Je suis assez content et en plus, je viens d'être contacté par des fournisseurs en Russie qui veulent le commercialiser à grande échelle et donc utiliser cette vidéo pour le promouvoir. Donc, je répète encore, merci. C'est un produit magique que j'utilise de temps en temps quand je dois faire un petit dessin, un petit truc. que moi, j'aime bien mais il faut l'utiliser comme il faut. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé où se le procurer, à quel prix il est, tout ça, machin, j'ai mis un lien dans la description. Donc, t'hésites pas, tu fonces et tu pourras le commander et puis, la secousse, t'auras le prix, forcément. Ensuite, comment on l'utilise ? Comme un rasoir. Il faut que la lame, elle soit à peu près à 45 degrés, entre 45 et 0 degrés du cheveu. Mais, bon, pas trop zéro parce que sinon, tu rases rien. Mais voilà, pas plus. Au-dessus, t'entailles. D'accord ? Et comme toute lame de rasoir, ça ne s'applique pas sur une peau sèche. Très important. Soit, tu humidifies avec de l'eau. Voilà, bon, ça ne te coûte rien. Et voilà. Soit, tu prends un gel de rasage et tu en mets un petit peu sur la zone que tu dois dessiner et puis, tu vas, tu rases et après, tu l'utilises vraiment comme un stylo. Donc, n'hésite pas à essayer un petit peu sur tes proches pour prendre le truc en main. Mais ça reste quand même assez simple d'utilisation. Je ne te cache pas qu'au début, j'ai accroché un peu. J'ai eu un petit temps aussi de prise en main. Mais c'est comme tout. C'est à force de faire que, voilà. pour faciliter ton traçage et tout, tu peux prédessiner avec la tondeuse ou les ciseaux sur ton dessin. J'ai vu dans les commentaires un monsieur, je ne sais pas si il est coiffeur ou pas, qui marquait que c'est mieux si tu déclippes les cheveux avant. Donc, comme c'était un monsieur canadien, je pense que déclipper, ça voulait dire couper. Moi, je ne trouve pas pour la simple et bonne raison que quand je fais un dessin, je dessine d'abord, alors, j'ai des cheveux un peu longs, un peu épais et je dessine déjà ce que je veux au ciseau sur le gros. Comme ça, après, je sais un peu où ça atterrit et après seulement, je vais aller avec la tondeuse pour aller un petit peu plus près du cuir chevelu ou alors avec le ciseau quand c'est vraiment des trucs un peu trop ronds et que avec la tondeuse, je ne trouve pas ça pratique. Il y a aussi une question de feeling quand tu dessines. Des fois, tu auras envie à la tondeuse et puis des fois, tu auras envie au ciseau sans qu'il y ait de raison. Donc, voilà. Et seulement après, une fois que j'ai fini ça, j'applique avec le rasoir, avec le pen rasoir, des fois même avec le rasoir droit, là on parle du pen rasoir. Et puis seulement après, je déclipse, comme tu dis, je coupe les cheveux, soit en dégradant, soit en machin et je repaufine un dernier coup au rasoir. Et je fais vraiment comme ça pour avoir toujours une maîtrise sur le dessin que je veux faire et je prouve pour moi que ça fonctionne. Et si tu veux essayer, essaye, peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi bien pour toi et que tu feras comme ce monsieur canadien qui trouve que lui, en coupant avant, ça marche mieux et tout ça. Donc à toi d'essayer un petit peu différentes manières et de voir laquelle correspond le mieux vraiment à ce que toi, tu... à ta façon de faire. Donc voilà. Je remercie toutes les personnes aussi qui m'écrivent tout le temps pour me demander quelle couleur leur irait, quelle coupe pourrait leur aller, comment rattraper une catastrophe ou ci ou ça. Alors pour tous ceux qui habitent pas trop loin de chez moi, je les fais venir. Mais par contre, quand on veut vous habiter très très loin, c'est un petit peu difficile par message de répondre. Mais à chaque fois, j'essaye quand même de donner une réponse individuelle et la plus complète possible. Mais dans la série sur la vie de mes cheveux, tu verras apparaître dans les semaines qui arrivent une vidéo où je vais rentrer en détail sur les points colorimétriques à respecter en fonction du visage, en fonction de l'incarnation, en fonction des yeux, en fonction de plein, plein, plein de détails. Et donc, tu sauras au travers de cette vidéo un peu les types de couleurs que tu vas pouvoir choisir, le type de classement dans lequel un coiffeur va te positionner. Je ne veux pas en dire trop là, mais c'est une vidéo qui va arriver. Si ça t'intéresse, de savoir un peu quelle coupe tira, quelle couleur tira, alors il y aura une sur les coupes et une sur les couleurs parce que c'est quand même assez lourd quand même comme sujet. Ça semble anodin comme ça, mais je peux te garantir qu'il y a une science derrière, entre guillemets, si je puis dire. Donc, je rentrerai plus en détail dans tous ces points dans des vidéos bien précises dans la série sur la vie de mes cheveux, les lundis soirs à 20h. Ça va arriver dans les semaines qui arrivent. tu n'hésites pas, tu t'abonnes si c'est quelque chose que tu veux voir aussi. Donc, voilà. Et si tu vis en Lorraine où je vis et que tu veux avoir un vrai avis de pro et tout ça, tu peux me contacter et venir me voir ne serait-ce que pour discuter de tes cheveux. Je ne dis pas forcément pour faire coiffure ou quoi. Tu peux venir et je pourrai répondre à toutes les questions que tu te poses de vive voix. Ça sera là-bas. super tendu, tu peux venir. Ça me fera plaisir. Donc, pour le vlog d'aujourd'hui, je crois qu'on a fait légèrement le tour de toutes les questions qui m'ont semblé assez généralistes. D'une manière générale, je réponds toujours à tes questions, à l'écrit, de façon individuelle. Et celles qui reviennent le plus souvent et tout, seront intégrées dans des vlogs comme ça qui paraîtront de façon aléatoire à l'avenir en fonction du nombre de sujets que j'aurais à traiter, je choisirais de faire un vlog à tel moment ou à tel moment ou à tel moment. Donc, tu n'hésites pas. Si tu as la moindre question, la moindre suggestion, le moindre conseil, le moindre truc, quoi que tu veuilles, il y a l'espace commentaire, c'est ta chaîne, il est à ta disposition, c'est fait pour t'exprimer, c'est vraiment... Enfin, voilà, tu n'hésites pas, il n'y a vraiment pas de cassage de tête, tu fonces, tu fais ce que tu as envie et en plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de question bête comme je dis toujours et la question que tu te poses toi, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui n'osera pas la poser et de la scousse comme tu l'auras posée et que je vais donner la réponse, ça lui rendra service à lui aussi et puis moi, ça me donne des sujets à traiter et ça rendra service aussi à toute la communauté donc tu n'hésites pas, c'est vraiment quelque chose de très très bon pour tout le monde donc je ne te remercierai jamais assez si tu le fais et voilà. Donc moi, je te donne rendez-vous lundi prochain pour le gros épisode sur lequel je vais aborder les vrais dangers qui te menacent dans ta salle de bain. Tu ne regarderas plus ton shampoing du même oeil. Tous les jours à 13h, je te donne mon petit conseil du jour donc pareil, il y en a forcément dans le lot qui vont te correspondre donc n'hésite pas, tu peux les partager, tu peux, enfin voilà, n'hésite pas, tu fais vraiment tout ce que tu veux. C'est ta chaîne, c'est ta chaîne, c'est ta chaîne, d'accord ? On n'en a peut-être jamais assez. Voilà, en attendant, moi, je te remercie si tu l'as regardé jusqu'au bout, mets-le dans les commentaires que tu as bien regardé jusqu'au bout. En attendant, comme d'habitude, prends soin de tes cheveux et à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada